Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici on est sur un bac un peu particulier. Tout à fait, il s'agit au départ ici d'un aquarium, un aquaterrarium, c'est pas un aquarium, puisque on a des portes évidemment qui n'est étanche que jusque ce niveau-là. Au départ, c'est même la structure pour un terrarium qu'on a utilisé pour ça. Donc on a la base ici qui est étanche, dans laquelle on peut venir mettre de l'eau, chose qu'on a fait. Évidemment qu'il y a des gens qui utilisent ça pour des reptiles, et là ils ne mettent évidemment pas d'eau, ou en tout cas pas de la même manière que nous. Ici on a voulu présenter quelque chose un petit peu tropical en décor. J'ai toujours trouvé ça très joli. On a pas mal de plantes qui s'y prêtent bien, et on a maintenant aussi des animaux, comme des petits craves, vous verrez en image, qui s'y prêtent aussi très bien. Donc c'est quelque chose qui a vraiment un look tropical, qui demande extrêmement peu, voire pratiquement pas d'entretien, et qui est quelque chose qui peut être très joli dans un intérieur. On a vraiment l'impression d'avoir un petit morceau de forêt tropicale, et c'est presque ça, puisqu'on a des racines, on a évidemment des pierres, et on a surtout des plantes. On a également, donc le fait d'avoir cette eau qui est en mouvement, on a également un brumisateur qu'on a pu voir là, ou qu'on va pouvoir voir maintenant là en image, et on a vraiment cette, la mousse, donc qui vient pousser sur les racines et sur les pierres, comme ça se passe dans le milieu naturel. Donc tout ce que vous voyez là, c'est tous des produits naturels, que ce soit les pierres, les plantes, les racines, et donc je trouve que c'est quelque chose qui valait la peine d'être montré. Moi j'ai toujours trouvé ça très joli. Ici évidemment qu'on a couplé ça avec une partie, la partie basse, qu'on peut vraiment appeler là un aquarium, puisqu'on a vraiment des animaux, donc des poissons qui restent de petite taille, pratiquement tout ce qu'on a présenté, et donc ça permet d'avoir un biotope qui est quand même très joli, qui est quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Alors ici un beau petit meuble qui contient la filtration. Voilà, donc en l'occurrence on a fait une petite affiche, on pourra faire un petit plan sur l'affiche où on présente les animaux qui sont présentés dedans, donc il y a quelques gouramis, essentiellement des animaux asiatiques. Donc les petits crabes sont originaires d'Indonésie, Nouvelle-Guinée, de ce côté-là. Il y a les barbus, il y a des sevelias, il y a les micro-rasbores à galaxie, qui tout ça c'est tous des poissons qui viennent en fait du côté, je dirais, de l'Indonésie par là. Donc des petites choses qui sont très colorées, qui ne deviennent pas très grandes, et qui demandent extrêmement peu de choses au niveau de maintenance. Et bien voilà, c'est encore une nouveauté, on va dire. Voilà, c'est quelque chose qui est joli, qui est très décoratif à mon goût. Et pour les amateurs de plantes, c'est quelque chose de vraiment bien. Et bien voilà, il n'y a plus qu'un. Voilà. Allez, restez avec nous. Et bien voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et bien voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et bien voilà, c'est quelque chose qui est très important. qui est très important. – Sous-titrage FR 2021